Dynamique et dévouée, elle est passionnée d'art, de décoration et d'esthétique depuis 10 ans. En 2016, elle crée son entreprise qui se spécialise dans l'événementiel. Aujourd'hui, pour ce numéro d'African Woman 2.0, nous recevons Fatim Porquet, directrice générale de Shining Events. Diplômée de l'École de commerce de l'INPHB de Yamoussoukro, Fatim Porquet est directrice générale de Shining Events, une entreprise spécialisée dans la décoration événementielle. Elle a effectué plusieurs formations en ligne et des masterclass avec les plus grands noms du domaine, tels que Karen Tran et Preston Bailey, dans le but de perfectionner la connaissance acquise sur le terrain. Elle est toujours en quête d'innovation pour une meilleure satisfaction de ses clients. Son ADN est basé sur l'art du beau qu'elle rend accessible au plus grand nombre. Ainsi, son travail témoigne de son esprit créatif qui ne cesse de convaincre et d'attirer des clients de plus en plus sensibles à sa marque de fabrique. Mariée et mère de 4 enfants, cette femme dynamique et passionnée de décoration et de l'art depuis plus de 10 ans. Sa flamme pour l'esthétique l'a conduit à créer en 2016 son entreprise pour pérenniser sa passion dans ce domaine qui reste une source d'épanouissement pour elle. Excellente dans cet univers fascinant, Fatime Porquet a su allier créativité, innovation et quête de perfection. Bonjour Fatime ! Bonjour Aïssata ! Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Women 2.0 aujourd'hui. Je t'en prie ! Alors, Fatime, tu es diplômée de l'école de commerce INPHB de Yamoussokro. Comment tu te retrouves dans la décoration ? Parce que ça n'a rien à voir, non ? Oui, j'ai fait des études de gestion commerciale, mais je suis arrivée à la décoration par pure passion. Comment ça s'est passé ? Tu as fini à l'école ? Tu as commencé à travailler ? Raconte-nous, raconte-nous ! J'ai fini les études, je n'ai pas eu l'opportunité de travailler aussitôt, donc j'ai fait des petits métiers justement pour pouvoir se prendre en charge. Et puis après, j'ai... Qu'est-ce que tu appelles des petits métiers ? Les petits métiers, j'ai vendu de la loco, j'ai vendu des habits, voilà. Et après, j'ai été embauchée dans une structure d'informatique. C'est là qu'a débuté ma carrière professionnelle. D'accord. Et donc ça, c'était combien de temps après avoir fini l'école ? Quatre ans. Quatre ans, ok. Donc tu commences dans cette structure. Et d'où vient maintenant cette envie, après, éventuellement, d'ouvrir une boîte d'événementiel ? Après cette première structure, j'ai été embauchée dans une société de télécom, où j'étais commerciale. Et la passion pour la décoration a débuté quand je préparais mon mariage. Ah, d'accord. Donc le fait de surfer sur Internet, de voir les images, voilà, c'est là qu'il y a eu le déclic. On dit que tu aimes l'esthétique aussi. L'esthétique, l'art et la décoration. Exactement. Donc ces trois choses-là, ça a commencé en même temps. Parce que je ne crois jamais que quelqu'un, tout d'un coup, bon, il y a un déclic généralement, mais je pense que depuis peut-être petite, tu aimes les belles choses. Petite, si, si. Tu te rajoutais hier. Toujours bien mise. La plus belle robe, la plus belle coiffure. Les concours de mise déjà dans le quartier, voilà. Je pense que... Oh, tu n'es pas arrivée par hasard, on n'a pas la décoration. Non, peut-être pas. Oui, non, mais je te le confirme. Je dis dans la vie, tout est un cheminement. On a l'impression que non, mais si, la plupart du temps. Donc, alors, tu es event designer. Qu'est-ce que ça signifie, event designer ? L'event designer, c'est celui qui conçoit l'esthétique, le décor. Pas seulement poser des choses sur une table, mais normalement, le designer doit pouvoir influencer sur la salle, influencer sur le type d'éclairage, influencer parce que ça rentre tout après. On doit avoir un résultat final, mais qui prend tout en compte. Donc, l'event designer, il ne fait pas la recherche du prestataire, mais il dit exactement ce qu'il veut pour ses différents points, en fait. Donc, par exemple, si moi, je dis, par exemple, que je veux faire un événement, le mariage de ma fille, parce que je suis déjà mariée, donc le mariage de ma fille, par exemple. Donc, si je prends un event planner, par exemple, pour faire l'événement, l'event planner va aller te chercher toi, par exemple. Exactement. Et si je décide de te prendre toi, c'est toi qui fais tout mon événement ? En tant qu'event designer, non. Je vais dire, par exemple, j'ai le thème du mariage, je veux des chaises blanches. Je vais exiger des chaises blanches, parce que je pense qu'en termes d'harmonie, et pour rentrer dans le terme, ce modèle de chaises blanches irait pour mon thème. Le planner, il va aller chercher le prestataire qui a ces chaises-là. Donc, l'event design, c'est le décorateur, en français. Et puis, l'event planner, c'est le planificateur, tout simplement. Depuis que tu as commencé event designer, tu as eu beaucoup de clients. Comment ça s'est passé ? On commence petit. On commence toujours petit. Au départ, je demandais pardon aux gens pour qu'ils me confient leur événement, juste pour que je puisse voir ce dont je suis capable. Donc, je ne cherchais vraiment pas à faire d'argent. Je voulais juste qu'on me confie quelque chose et que je puisse voir que j'arrive à exécuter. Et puis, au fur et à mesure, tu te rends compte que ça te plaît, et les recommandations. Donc, j'ai eu beaucoup de recommandations. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire un peu plus dans le sérieux, prendre des mariages plus importants. Quand je dis plus importants, en termes de taille, d'engagement, parce que plus le montant du budget est élevé, et plus il faut que tu te délivres. Et puis après, la plupart des clients sont des recommandations. Tu m'as été recommandée aussi, d'ailleurs ? Oui ! Par une dame qui t'aime beaucoup. Ayala Conan, je peux dire son nom. Merci encore à elle. Est-ce que tu as fait des formations pour te perfectionner ? Comment ça se passe ? Je suis autodidacte. D'accord. Mais je me dis, on ne finit pas d'apprendre. Oui, absolument. Donc, je suis toujours à la quête de savoir. Donc, j'ai fait un certificat, justement, Wedding Beautiful. Mais ça, j'ai fait un certificat en planeur pour justement rajouter une corde à mon arc. Et puis, j'ai fait des masterclass, des formations avec des professionnels du métier. Mais américains, en l'occurrence. Voilà. Donc, avec Karen Tran et Preston Bailey, je continue de me former tant que je peux. C'est important ? Oui, c'est très important. Et puis, j'imagine aussi que les thèmes et les changement, en fait. Donc, il faut toujours un peu rester à la page. À la page. Surtout pour ce qui est décoration. Si on devient très rapidement démodé. On peut comparer à la mode. Ça évolue. Ça évolue même presque chaque année. Parce qu'on te donne, on te dit la couleur de l'année. On a une couleur de l'année. Donc, il faut pouvoir conseiller aux clients ce qui est tendance. Et puis, toujours être à la page des dernières innovations. Est-ce que tu penses que la décoration, event designer, c'est un métier qui est saturé ? Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Mais je pense que la motivation fait la différence. Si on le fait parce que le voisin le fait, je ne pense pas qu'on va produire quelque chose de bon. Si on le fait parce qu'on imagine que l'autre gagne de l'argent, je ne pense pas qu'on va le faire correctement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont décorateurs. Après, la motivation fait la différence dans le travail. Mais je dirais, il y a une part de marché pour tout le monde. Parce que même une seule décoratrice ne peut pas prendre plus de 3, 4 événements par jour. Donc, on ne peut pas prétendre faire tous les événements de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, c'est qu'est-ce que tu proposes au marché et quelle est ta plus-value sur le marché ? On ne peut pas souvent la question de savoir mais il y a autant de décoratrices. Comment tu... Oui, oui, mais c'est ça en fait. Je me dis, c'est ce qui... Comment on sort du lot ? Voilà. Comment je vais voir Aya Conan et ses pensants qu'elle me donne ? Mais franchement, je vous dis que si Aya Conan me recommande aujourd'hui, je me dis, je suis... J'ai 70% de mes objectifs. Parce que je ne vais pas mentir que c'était le nom de référence. Quand je l'ai dit, on me dit, on pense que non, c'est Aya Conan. Nusqu'à ce que si elle connaît mon nom, je serais toute contente. Pour la petite histoire, on s'est rencontrées lors d'un voyage au Gabon où elle devait être ma reine pour un événement caritatif. Et c'est à moi qu'on a demandé de la solliciter, de l'accopter. Mais vraiment, je n'imaginais pas qu'elle allait dire oui. Donc, elle a dit oui. Je dis, non, mais c'est vrai ça. Donc, je l'ai accompagnée et c'est comme ça vraiment qu'on a fait connaissance. Super, super. Ça, c'est bien. Parfois, c'est des rencontres comme ça qui amènent des opportunités aussi et tout ça. Partage-nous les obstacles que tu as eu à rencontrer et comment tu as réussi à les surmonter. Parce que j'imagine qu'il y a eu des obstacles. Oui, bien sûr. Bon, dans un premier temps, il faut pouvoir se faire une place sur le marché. Donc, que les clients nous fassent confiance, avoir des marchés et puis grandir. On a une vision quand on commence un business. Donc, pouvoir être accompagnée et grandir et pouvoir aboutir à nos objectifs. Donc, déjà, être décorateur, ce n'est pas un métier très connu. Oui, voilà, en Côte d'Ivoire. En plus, c'est vrai que l'État ne reconnaît pas le titre de décorateur encore. On nous met dans un lot d'artisanal. Ah, c'est vrai ? Ce n'est même pas événementiel ? Non, c'est artisanal. Donc, c'est déjà se positionner en tant que décorateur et dire que c'est un métier et faire accepter par la famille. Parce que, par exemple, mon époux, au début, il pensait que c'était juste une distraction après la semaine de travail. Donc, quand j'ai commencé à parler de professionnalisme, je dis non, que ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas, ça ne peut pas. Parce que vous, vous avez aussi besoin du revenu, du salaire. Oui, effectivement. La stabilité. La stabilité. Et aussi, des problèmes de financement. On en parle, on dit, c'est parce qu'on n'est pas bancal. Mais bon, quand il s'agit de prêts, de financement et qu'on demande une garantie, c'est que ce n'est plus un prêt. Donc, après, c'est de contourner tous ces obstacles et puis réussir à avancer. Mais comment tu les as contournés, justement ? Par exemple, comment tu as réussi à convaincre ton mari ? Comment tu as réussi à, finalement, investir, à aller acheter du matériel ? Parce que maintenant, j'ai du matériel, je suis en location. La première fois que j'ai acheté du matériel, je pense qu'il voulait se débarrasser de moi. C'est du genre, mon mari, c'est lui qui m'a financée. Je l'agaçais à dire que je vais acheter du matériel. Donc, c'était un peu, bon, qu'elle paye son matériel et qu'elle me laisse en paix. Et c'était une très belle expérience. Et il a vu que c'était vraiment quelque chose de sérieux et que ça pouvait être une entreprise rentable. Donc, à partir de là, il a commencé à croire en la chose. Donc, en termes de financement, disons que c'est sur fonds propres. Aujourd'hui, c'est vrai que l'entreprise a un vécu, une expérience. Donc, on est mieux positionné. Mais au départ, il faut aller. Donc là, tu es encore sur fonds propres, tu travailles ? Oui. Donc, tu travailles, tu utilises une partie de son salaire. Ton mari aussi, elle t'aide un peu. Voilà, exactement. C'est ça, en fait, que vous avancez petit à petit. Exactement. Non, c'est important à savoir. Mais en fait, il y a des formes de financement aussi pour peut-être les petites entreprises. On avait d'ailleurs parlé à une des African Women, Mariam Djibout Advance. Donc, ils font des microfinances, ils travaillent avec les femmes. Et ils savent que vous avez des périodes de roulement très courtes. C'est-à-dire qu'on te donne de l'argent, tu as deux, trois événements dans l'année, tu peux facilement rembourser le prêt. Oui, effectivement. Les microfinances, elles sont plus accessibles que les banques. Bon, le taux est un peu plus élevé. Mais je pense que c'est une bonne alternative quand même. Et tu penses à ça ? Oui, j'ai déjà sollicité. Ah, tu as déjà fait une demande. D'accord, ok, super. Selon toi, quelles sont les qualités à avoir dans ce métier pour se faire une place au soleil ? Je pense qu'il faut avoir un bon relationnel. Oui, parce que je pense que la première personne qu'on rencontre, c'est directement le client. Il faut être attentif à ses exigences. Il faut pouvoir prendre le temps de l'écouter et de rendre ce qu'il a donné. Mais ici, si on n'a pas cette fibre commerciale, on risque tout de suite d'être lassé. Il faut vraiment avoir une fibre commerciale et puis être à l'écoute du client, je pense. Quelles sont, toi, tes qualités qui te permettent justement d'avoir, de gagner des marchés ? Qu'est-ce que tu dirais qui t'a vraiment aidée dans ton caractère ? Dans mon caractère, je pense que le métier que je pratique a changé mon caractère. Ah oui, c'est vrai. Oui, je suis plus douce parce qu'il vaut mieux gérer les clients. Mais je pense que c'est… Je suis… Mais je pense que tu es un peu tenace déjà parce que tu as dit que tu as embelli ton mari jusqu'à ce qu'il te dise « va, acheter ton matériel ». Exactement. Donc, quand tu veux quelque chose, tu sais arriver… Ça, c'est vrai. Les gens disent que je suis forte de caractère. Donc, c'est ça qui est la poigne qui me fait avancer et je ne me laisse pas battre par l'adversité. Il y en aura toujours. Donc, c'est peut-être cette force de caractère qui me permet d'avancer. Tu dis que tu ne te laisses pas battre par l'adversité. C'est-à-dire quand, par exemple, il y a un marché que tu veux, tu n'arrives pas à l'avoir. Ou bien, par exemple, disons que tu es partie voir un client et tu te dis « waouh ! » Le gros client. Et finalement, il te dit « non, finalement, je suis partie avec une autre entreprise ». Ça t'est déjà arrivé ? Oui, bien sûr. Comment tu réagis à ça ? Je réagis bien parce que je me dis « je mets en avant ce que j'ai à offrir ». Et s'il a choisi un autre client, c'est peut-être parce qu'il a trouvé quelque chose là-bas que je n'ai pas. Après, quitte à chercher ce qui a fait la différence et puis de s'améliorer. Mais je me dis « je ne vais pas obliger le client à forcément venir avec moi ». Je mets mon travail en avant. Je mets ce que j'ai à lui offrir en avant. Très souvent, mes tarifs sont plus élevés. Mais j'arrive à convaincre le client. Je pense que par rapport à la qualité du service que je veux. Donc, je me dis qu'il y a forcément un rapport qualité-prix. Parlons un peu des fêtes de fin d'année, justement. Alors, les fêtes approchent. Il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant décorer chez eux. Ils n'ont pas forcément un budget très élevé. Comment faire des petites choses simples pour joliment décorer sans avoir à casser sa tirelire ? Je pense que tout ne réside pas forcément dans la valeur de ce qu'on fait. Même avec des petites choses, on peut faire de belles choses. Donc, j'interviens même chez les particuliers. Et je ne suis pas figée sur un montant. Je vais dire qu'on s'arrange toujours. C'est vrai ? Donc, même quelqu'un qui a un petit budget, tu es prête à travailler avec eux ? Ah, ça, c'est bien. Parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas venue pour de l'argent. Et ça, c'est la passion. Voilà, c'est la passion. Mais est-ce que ce n'est pas parce que tu n'as pas encore trop de gros, gros marchés ? Le jour où tu auras des gros, gros marchés, tu penses que tu pourras toujours faire ça ? Non, c'est sûr que je vais prioriser le gros marché. Mais tant que je peux rendre quelqu'un heureux avec ce que Dieu m'a donné comme don, c'est avec plaisir, franchement. Quand on fait un sapin, par exemple, les tailles de boules, il faut avoir ou des grosses boules ou des petites boules. Parfois, quand on fait des combinaisons sapettes un peu bizarres. Non, donne un peu des conseils. Tout dépend de la taille du sapin. Je pense que le but du sapin, c'est de le remplir de boules. Pas en excès, mais de le remplir de boules. Donc, si on a un gros sapin, quand on prend des petites boules, on va... Voilà, trop de boules. Et ça n'aura pas l'effet qu'on veut. Donc, je pense que c'est en rapport avec le sapin, la taille du sapin et puis l'effet qu'on veut donner. On peut utiliser les mêmes boules pour tout le sapin. On peut utiliser des boules dégradées. En parlant du bas, on prend des grosses et au fur et à mesure qu'on monte, on prend des plus petites. Ça, c'est quand le sapin est grand. Voilà, quand le sapin est grand. Quand le sapin est moyen, on prend des boules moyennes et on peut agrémenter le sapin aussi avec autre chose que des boules. Maintenant, on a plein de petits... Par exemple, des fleurs. Oui, absolument. Des panfils, ce genre de choses. Après, c'est vraiment selon le feeling. Mais et la couleur ? Parce que là, on a un sapin rouge qui est très beau. Si tu m'avais dit que tu allais venir avec un sapin tout rouge, j'allais te dire non, jamais. Donc, j'ai bien fait de ne rien demander et puis venu et j'ai beaucoup aimé le sapin. Si par exemple, quelqu'un fait un sapin, combien de couleurs maximum de boules tu peux mettre ? Peu importe, ce n'est pas important. Si. Déjà, le sapin est vert. Oui. Donc, moi, je dirais maximum deux couleurs différentes. D'accord. Et les couleurs argentées et dorées comptent pour des couleurs ? Oui et non. Ce sont des couleurs neutres. Donc, on peut rajouter, quand on finit de choisir ces deux couleurs, on peut rajouter soit l'argentée, soit le doré, soit le blanc. En tout cas, merci pour ce magnifique sapin qui a été fait par Shining Events. Merci beaucoup. Il est magnifique en tout cas. Et comme j'ai dit, on va le garder jusqu'au 26 décembre. Avec plaisir. Voilà, il sera là et puis on va continuer à faire sa promotion. Merci. Le sapin et de la société. Voilà. Et donc, maintenant, on passe aux petits cadeaux. Donc, je ne sais pas si tu sais, mais on fait des cadeaux pour faire la promotion de nos entrepreneurs. D'accord. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par… Ça, c'est une petite bougie qui est faite par Maison Pécosse. Voilà, Maison Pécosse. Ça sent très bon. Un de mes faibles bougies. Ah oui, c'est vrai. Mais tu les connais, eux ? Non. Ah, c'est vrai ? Et pourtant, tu es dans la même peau. Oui. Mais ouf, ça sent bon en plus. Donc, Maison Pécosse. Et puis, tu vois, ça sent très bon. Donc, tu en mets plusieurs comme ça. Ça sent super bon. Donc, voilà. Et puis, il y a, alors, Elle de Création. Tu connais ça ? Tu connais Liliane ? Elle de Création, on a pris une jolie petite trousse pour Noël. C'est pour qu'on puisse voir. Moi-même, j'ai envie de voir. Non, je le connais déjà. Ah, c'est magnifique. C'est joli. C'est joli, hein. C'est magnifique. Elle de Création, ça, c'est Liliane. Voilà. Ça, c'est Uniwax. Ah oui. Donc, on t'a pris un paille. Oh, merci. Que tu pourras porter. Voilà. Uniwax que tu connais, bien sûr. Wow. Et je crois que c'est l'heure dernière. C'est une connexion. C'est une connexion. Voilà, c'est ça. Vraiment très magnifique. Merci infiniment. Merci, merci. Je suis en train. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Sous-titrage ST' 501